Musique Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Zigzag Café avec un nouveau rendez-vous du vendredi, les voyages en zigzag. Et aujourd'hui, pour ce premier rendez-vous, nous sommes, comme vous le voyez, en Camargue. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, heureux qui comme Ulysse a vu son paysage, et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un joli matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, la liberté. Quand ça n'est fini des malheurs, quand un ami sèche vos pleurs, quelle est belle la liberté, la liberté. Battue de soleil et de vent, perdue au milieu des étangs, on vivra bien content, mon cheval, ma Camargue et moi. Mon cheval, ma Camargue et moi. C'est la course Camargue, avec des taureaux un peu différents, un peu plus petits, noirs aussi, mais surtout des taureaux qui ressortent vivants, toujours vivants de la course, puisqu'il ne s'agit pas de les tuer, simplement de jouer avec eux. Et aujourd'hui, si vous le voyez bien, c'est d'abord cela que nous allons tenter de montrer et d'expliquer. Alors, vous avez entendu, clandestin, c'est le nom du taureau, ce qui veut dire qu'à la différence des arènes espagnoles, on connaît son nom, c'est même lui le plus célèbre de l'arène. Il appartient à une manade, qui n'est pas la manade Laurent que nous rencontrerons tout à l'heure, c'est la manade Hervas. C'est un taureau qui doit avoir entre 5 et 6 ans, il est déjà guéri, mais ce n'est pas encore, j'allais dire, un monstre. Pendant une minute, un peu moins d'une minute maintenant, le taureau, clandestin en l'occurrence, va faire le tour de l'arène, il est chez lui, et les rasteurs qui vont jouer avec lui, n'ont pas encore, enfin voilà, maintenant au coup de trompette, au coup de clairon, ils ont le droit d'entrer en piste, et vous le voyez tout de suite, le maître du lieu, c'est le taureau. Il va défendre, j'allais dire, bec et ongles, en tout cas, cornes en avant, son domaine. Les rasteurs, ce sont les hommes en blanc, ils vont toujours par deux, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. En fait, il y en a un qui est plus leste que l'autre, l'un qui sert de rabatteur à l'autre, pour faire que le taureau soit tout de même à disposition, à proximité, du bout de leur bras, du bout de l'un des bras où se trouve un peigne, peigne qui est chargé de retirer des attributs, des ficelles qui sont placées, soit à la base des cornes, soit entre les cornes. Voilà, un magnétophone, toujours le même, avec toujours la même musique, salue les exploits du taureau. Les exploits, c'est lorsque le taureau, en fait, non seulement est très rapide, poursuit le rasteur, l'empêche de prendre ses attributs, mais surtout lorsqu'il va jusqu'aux barrières, c'est-à-dire jusqu'à ces barricades rouges, c'est une preuve de bravoure, c'est aussi ce qu'il y a de plus dangereux pour le rasteur. Alors, un taureau comme celui-là, disons qu'il est plus petit qu'une vache suisse, une vache fribourgeoise, il pèse, oui, je dirais, un tiers de moins, il est beaucoup plus rapide. C'est en fait une bête fauve, descendante des animaux analogues de l'Antiquité, on en trouve déjà sur les bas-reliefs d'avant le christianisme, tout au bord de la Méditerranée. Et les premières attestations de l'existence de ce taureau en Camargue remontent à peu près aux années 1400. Voilà, vous avez entendu aussi le système d'enchères, puisqu'il faut bien que les rasteurs gagnent leur vie. Dernière minute de course, ce qui veut dire que le temps imparti aux rasteurs pour aller prendre les glands du taureau, ce temps est limité. Voilà, il se termine maintenant. Et le taureau va sortir sous les applaudissements du public. Petit dictionnaire Camargue, la manade. Qui dit manade pense main, et on a raison de penser main, puisque à l'origine, la manade, c'est le nombre de chevaux, le nombre de taureaux qu'on est capable de garder à sa main. Et les manades, aujourd'hui, ce sont les 15 ou 20 lieux dans lesquels on continue à élever des chevaux, bien sûr, mais surtout, surtout des taureaux destinés à la course camargaise. Et nous allons entrer tout de suite dans une manade en particulier, l'une des plus célèbres d'ailleurs, celle de la famille Laurent. Dans un premier temps, nous devons attraper nos chevaux, nos montures qui nous servent à rassembler les taureaux dans un lieu donné. Et tous les chevaux Camargue vivent en extérieur et ne vivent pas en boxe. Donc, première partie de la journée, attraper le cheval, le rentrer dans l'écurie pour le sceller. Il n'y a plus de chevaux sauvages. C'est vrai qu'ils vivent tous en totale liberté, mais on ne peut pas dire qu'ils soient sauvages. Seuls les juments ne sont pas montés pour des résidions techniques, parce que sinon, ils mettraient la dizanie au milieu du masque quand elle reste toute l'année là. Mais même les juments sont rentrés quand le poulain naît, pour qu'on puisse toucher le poulain, et justement pour qu'il soit moins sauvage quand on le dresse, quand on le déboure, à l'âge de deux ans et demi. Ce qui explique qu'il n'est pas trop difficile d'aller les chercher le matin. Ce qui explique que les chevaux, quand on se présente avec le sac de thon, le petit sac d'avoine, savent ce qu'on vient faire et ils viennent vers nous. La gourmandise, les dents, c'est assez facile de les attraper. Tout le monde, chaque cavalier a plusieurs montures, en général deux, trois montures. Il y a toujours le jeune cheval qui va pousser le vieux cheval de routine. Et comme on monte tous les jours, il nous faut deux, trois montures par cavalier. Henri, le papa de Patrick Laurent, Estelle, la femme de Patrick. Nous avons une selle qui est une copie des selles des chevaliers qui partaient en croisade. A l'époque, elle était beaucoup plus profonde qu'elle en est maintenant, parce que bien sûr, il fallait être tenu avec l'armure et tout ce qu'il faut, et faire les jeux, être bien tenu au rein. Mais c'est une copie conforme de la salle des croisés. Et voilà, il va être temps de partir trier les taureaux dans le pré. Vous voilà avec, vous êtes quoi, une petite dizaine de cavaliers. Il y a combien de taureaux en face ? Et vous allez les trier, ça consiste en quoi ? Et surtout, comment allez-vous choisir ceux qu'il va falloir sortir du groupe, sortir de la manade ? Une fois que l'on a rassemblé le troupeau, une centaine de têtes dans un coin pour bien les tenir, là, nous choisissons les taureaux qui vont courir l'après-midi, comme chaque matin pour les courses de l'après-midi. Aujourd'hui, c'est une course de taureaux jeunes pour des raseuteurs apprentis. Donc, ils vont avoir une protection au bout des cornes pour ne pas blesser s'il y a plus de cornes sur le jeune raseuteur. Mais là, on met les taureaux qui sont le moins expérimentés pour que la balance soit bien équilibrée. Taureaux pas expérimentés, raseuteur jeune, donc le jeu peut se faire. Si on peut appeler ça un jeu, parce que le taureau ne joue pas, lui, il agresse vraiment le raseuteur. Alors, justement, vous dites des taureaux expérimentés. Est-ce que la meilleure expérience pour avoir le meilleur taureau, ce n'est pas justement qu'il n'ait jamais été rasté, qu'il ne soit jamais entré dans une arène ? Justement, non. Un taureau a besoin de plusieurs années. Nous, nous avons une race de taureaux qui reste jeune pendant très longtemps. Donc, ils ont besoin de 4 ans, voire 5 ans de course, à raison de 5, 6 courses par an. Quand ils sont adultes, ils font une dizaine de courses par saison. Et ils ont besoin de ces courses pour acquérir une certaine expérience et savoir d'où va partir le raseuteur, où il va sauter, comment se placer pour être le moins vulnérable par rapport au raseuteur. Et c'est justement cette expérience-là, contrairement au taureau espagnol, qui joue en faveur du taureau, bien sûr. Nous, nous sommes dans l'équipe du taureau, pas des raseuteurs, et qui pose des difficultés au raseuteur pour aller chercher les attributs qui sont placés au bout de la corne. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que les taureaux aiment ça ? Les bons taureaux aiment ça. Bien sûr, comme tout un chacun, si le réveil ne sonne pas, ils sont encore plus contents. Mais quand ils sont dans l'arène, le bon taureau aime ça. S'il n'aimait pas, il s'arrête dans un coin, il ne bouge plus, ou il fait autre chose. Mais le bon taureau aime cette confrontation, je suis sûr. Et celui qui ne bouge plus, finit dans la casserole ? Et celui qui ne bouge plus, comme nous aussi, dans cette jungle, il faut être bon, il faut être mordant. Et si on a 61 naissances en moyenne par an, donc on ne peut pas tous les garder. Les bons, ils meurent de leur belle mort sur le pâturage, mais les autres partent à la bâtorasse. Car le Mistral claironne aux portes d'Avignon. Toute la Provence est en révolution. Les ailes frémissantes du moulin de Daudet brassent le grand vent au-dessus des cyprès. Et de la croix fumante monte un tel hurlement que la mer se fait des cheveux blancs. Quand le Mistral claironne aux portes d'Avignon, toute la Provence est en révolution. Avec les Arlésiennes, c'est un roman d'amour. Ce Seigneur ne fait que leur tourner autour. Et quand, près des Arènes, il enflamme un jupon, on l'entend siffler d'admiration. Quand le Mistral claironne aux portes d'Avignon, toute la Provence est en révolution. Quand la Camargue tombe dans les bras du Mistral, marquée en son sol d'un galop infernal, on voit passer en trombe des chevaux irréels qui vont se noyer dans le soleil. Quand le Mistral s'arrête aux portes d'Avignon, toute la Provence est en consternation. C'est la fin d'une fête. Farandole, tambourin, tout s'arrête. Après le satirique, délire de notre Dieu que l'on voudrait peindre avec du feu. Si je l'avais vous demandé, Patrick, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce monde, dans cette vie ? C'est peut-être la relation cheval-taureau. Chaque fois qu'on m'a posé la question « Qu'est-ce que vous préférez, le taureau ou le cheval ? » Ni l'un ni l'autre s'ils ne sont pas ensemble. Alors, est-ce que j'ai été taureau dans une autre vie ou est-ce que j'ai été cheval ? Ça, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui. Mais à mon avis, il y a du san des deux qui coulent dans mes veines. Pour le remarquer, il y a passablement de Mistral. Le temps n'est pas très beau, malgré le fait qu'on est début mai. À propos de Mistral, d'ailleurs, on dit volontiers en Camargue, heureusement qu'il y a le Mistral et les moustiques pour nos protégés et parisiens. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de Parisiens, seulement des Camargués. Voilà, les taureaux, les six taureaux destinés à la course ont été triés. Ils arrivent dans le bouveau, ils sont poussés très, très vite. Ils vont monter dans ce qu'on appelle le char, qui est en fait un camion, dans le camion qui les emmènera ensuite aux arènes. Et là, un certain nombre des aficionados, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément employés de la manade, mais qui sont des habitués, qui sont des soutiens de cette manade, vont prêter la main avec le fameux trident Camargué. D'abord, pour simplement attacher les taureaux et ensuite, pour les embouler, puisque Patrick, Laurent, vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, c'est une course pour apprentis, donc on va s'arranger tout de même pour que les taureaux ne puissent pas dépecer, ne puissent pas perforer les rasteurs apprentis. Il s'agit donc de placer sur leurs cornes des boules, mais ça n'est pas chose facile. Ces boules sont toujours les mêmes, on les garde d'un combat sur l'autre, mais bien sûr, on ne les laisse pas aux taureaux pendant qu'ils sont dans les prés. Il s'agit donc dans un premier temps de visser ces boules sur le bout de la corne si possible sans recevoir des coups de corne justement et ensuite de les fixer avec un peu de papier collant pour qu'elles ne puissent pas trop facilement se dévisser pendant le combat. Et puis ensuite, très naturellement, c'est le départ du char à destination du toril qui se trouve à l'arrière des arènes. Ici, nous sommes au Sainte-Marie-de-la-Mer. Au passage, vous remarquerez sans doute comme tout à l'heure où nous étions à Châteaurnard entre Arles et Avignon qu'il n'y a pas un grand public. Double raison. D'abord, il ne s'agit pas de grandes courses. On a voulu vous montrer le quotidien, je dirais, le début de saison. Et puis, un petit peu comme pour les petits matchs de football dans les villages, autrefois, c'était la grande attraction mais aujourd'hui, c'est devenu une des activités parmi d'autres. C'est sans doute regrettable et d'une certaine manière, c'est une préoccupation pour la survivance, pour la survie de cette tradition taurine en Camargue. Les rasteurs, les hommes en blanc qui sont là, le taureau qui franchit les barrières, les rasteurs, donc vous voyez ton tour par deux, l'un va passer devant le taureau dans un certain sens, c'est-à-dire emmener le taureau dans ce sens-là, pendant que l'autre, son père, son complice, va venir dans l'autre sens, essayer de prendre les glands, les attributs entre les cornes, évidemment pour le taureau qui est leste mais lourd tout de même, il va être difficile pour lui de changer d'axe immédiatement et c'est comme ça que le rasteur aura une chance de prendre les attributs sans pour autant se faire prendre lui par les cornes du taureau. Et voilà, ça se termine. Il y a six courses comme ça par après-midi. Votre Camargue d'il y a 30 ou 50 ans, vous la retrouvez encore aujourd'hui quand vous allez à une abrivade ou à une course ou ça a beaucoup changé ? Ça a beaucoup changé, naturellement. Avant, en ce qui concerne les courses, c'était la course libre. N'importe qui qui avait une certaine habitude de taureau, de souplesse et qui courait assez vite parce qu'il faut se lever devant un taureau parce que lui, si vous traînez ou si vous glissez, vous risquez un coup de corne, une cornade très sévère. Il y a même des rasteurs, des professionnels, si l'on veut, si l'on peut appeler ça comme ça, qui ont trouvé la mort là-dedans. voilà. Mais qui, de chez nous, n'a pas affronté de notre temps, c'est-à-dire dans les années 40, après la guerre aussi, 49, 50, 50, jusqu'à 60, qui n'a pas affronté les taureaux de chez nous, les purs de chez nous, de jeunes. Voilà. Pratiquement tous. Jamais de coups de corne ? Ah si. Si, ça, vous gagnez plutôt un coup de corne que de gagner à la nationale ou au loto. Là, il n'y a pas de problème. Rémi, votez-y à 25, 22, 20. Voilà, pour ne pas prendre trop de coups de corne, évidemment, mieux vaut apprendre. Et aujourd'hui, dans toute la Camargue, à Arles, mais aussi dans d'autres petites villes, il y a des écoles taurines. Chaque mercredi, lorsqu'il n'y a pas école, eh bien, une manade ou l'autre amène des taureaux, des jeunes, des pas encore trop dangereux, emboulés, ou en tout cas à cornes protégées comme c'est le cas-là, les amènent à l'école dans une des arènes de Camargue. Attention, François, quand même. À votre avis, Gérald, qu'est-ce qui les amène ici ? Le jeu, la passion, le sport ? La passion. Oui, c'est la passion. C'est surtout la passion. Soit passionné trop. Après, ça devient un jeu. Après, quand ils sont dans l'arène, ça devient un jeu. Ça veut dire qu'ils vont courir dimanche quelque part ? Ou c'est seulement ça ? Ça, c'est des jeunes élèves. Ils apprennent le métier de raseuteurs. Après, peut-être, dans ces jeunes qui sont là, il y aura un grand raseuteur, peut-être ? On dit en Camargue un grand raseuteur comme on dirait un grand footballeur dans le reste de la France et c'est vrai que les courses de taureaux représentent ici à peu près le même espoir et le même élément d'intégration pour les jeunes pas forcément très riches de la région. Le métier de raseuteur, ça veut dire qu'ils pourraient devenir professionnels ? Voilà, qu'ils pourraient devenir un grand raseuteur dans les grandes arènes avec les grands taureaux, les grands gros quartiers. C'est le travail d'une école tourienne de détecter le futur grand raseuteur et après, il se fait à force de raseuter. Quel âge ont-il en général ? Ça démarre le plus petit qui a 11 ans et après, ça n'a pas d'âge. En fait, les taureaux, ça n'a pas d'âge et c'est surtout un gabarit parce qu'il faut être quand même costaud, un grand. Il faut être plutôt courageux ou au contraire plutôt méfiant ? Un peu des deux. Beaucoup courageux et il faut se méfier. Et vous-même, êtes raseuteur ? Moi, je suis raseuteur, oui. Ça fait ma dixième année. J'ai attaqué ma dixième année. Et comme ça, au premier coup d'œil, vous savez tout de suite qui va être bon et qui ne va pas l'être ? Malheureusement, non. malheureusement, on voit, on détecte des qualités dans les jeunes raseuteurs. On détecte des qualités et après, bon, après, c'est le jeune, s'il a envie ou s'il n'a pas envie. Quand il se fait faire mal la première fois, c'est surtout là qu'après, où on ne les voit plus, on le revoit. Si on le revoit, c'est qu'il a la passion. Quand il se fait mal la première fois, ça veut dire qu'on se fait toujours mal au moins une fois ? On est obligé de se faire mal. Dans les taureaux, vous voyez, les taureaux, ils sautent de partout. Ils peuvent se faire coincer sur le mur comme tout à l'heure Eric qui s'est fait. Après, ils peuvent avoir des cassures et voilà. Plein de choses. Et les parents, qu'en pensent-ils ? Les parents, les mères, elles ont peur. Elles ont peur, elles ont... Elles ont la crête, mais bon, comme on ne peut pas l'empêcher. Parce que quand ils attrapent le virus, après, après, ils s'arrêtent plus. Ils sont là, ils sont avec les taureaux. Ils passent plus qu'un taureau après. La reprise à gauche ! Il y a eu, il y aura encore des rasteurs célèbres en Camargue, mais il y a surtout eu des taureaux célèbres. Et parmi ces taureaux célèbres, voici peut-être le plus fameux. Il se nomme Goya. Il a obtenu le biou d'or, c'est-à-dire le taureau d'or en 1976. Et ses cornes, son regard, son museau sont toujours présents dans la manade Laurent. Le moins qu'on en puisse dire, c'est que Goya, ça n'était pas n'importe qui. Goya n'était pas n'importe qui. Goya a été un cocardier fabuleux. On peut dire un cocardier de légende, puisque il est mort le 31 janvier 1986, mais il ne se passe pas une journée sans que quelqu'un ait l'occasion de nous en parler, sans qu'on me demande encore le temps de Goya, comment était-il, etc. Donc, c'est quelque chose quand même qui a marqué la tauromachie provençale et l'angodossienne. Finalement, les taureaux sont plus célèbres que les rasteurs. Certains taureaux sont très, très célèbres et il est certain qu'il est enterré tout près de nous et nous y pensons tous les jours. Mais il a surtout tellement marqué les aficionats de l'esprit de tout ce qui fréquente les arènes, des amis de la manade Laurent qu'avant sa mort, ils ont fait une souscription pour le statuifié. Et il est statuifié à Bocquer, la ville où mon père est né, grandeur nature et sa statue a été inaugurée de son vivant. Vraiment, comme vous dites, il y a très peu de monde qui a eu cet honneur. De la même manière qu'il y a eu des rasteurs clones, il y a parfois des taureaux clones. Le public aime beaucoup ça, les maladies un peu moins. Vous savez, je crois que lorsqu'on est né en Camargue, lorsqu'on a couru très jeune sur un cheval derrière des taureaux dans ces immensités qui font rêver beaucoup de monde finalement, il est très difficile de s'en sortir et moi je voudrais aller nulle part ailleurs. et finir mes jours ici, bien sûr, au milieu des taureaux qui nous font souffrir quelquefois, mais souffrir moralement, souffrir, mais quand il nous apporte des joies, ce sont des joies qu'on ne ressent pas tous les jours. Annie, je vous voyais tout à l'heure à cheval, j'ai l'impression que cette passion vous l'a partagé. Elle vous est venue comment ? Parce que vous aimiez la Camargue ou parce que vous avez rencontré votre mari ? J'aimais déjà les taureaux avant de rencontrer mon mari et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai un peu plus aimé que les autres, personnes qui m'entouraient. Dans la famille de ma mère, nous sommes des éleveurs de taureaux. Mon arrière-grand-père, Joseph Lescaux, a créé une manade de taureaux en 1850. Mon arrière-grand-père, mon grand-père, ma mère étaient des manadiers de taureaux et de chevaux. donc j'ai baigné dans cette ambiance et je montais à cheval avant de naître avec ma mère. Si vous voulez bien, je vais vous jouer une valse à la mémoire d'une grande dame de la bouvine des taureaux qui avait une manade, Mlle Franfone Guilherme. Mlle Franfone Guilherme. Sous-titrage ST' 501 Mlle Franfone Guilherme. Sous-titrage ST' 501 On a l'impression que la camargue est éternelle, que les taureaux sont éternels, que les chevaux sont éternels. Et puis quand on parle un peu avec les manadiers, on a l'impression, au contraire, que ce pays est toujours en danger, soit dans ses traditions, soit dans sa nature, soit dans son environnement. — Vous savez, la camargue a été gagnée sur l'eau. Et l'équilibre entre la terre et l'eau est très 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 fragile. Autant que la sagesse des hommes le voudra, la camargue survivra. Mais comme je viens de dire, l'équilibre est très très fragile. Et il faudrait pas grand-chose pour le faire basculer. Aussi bien la camargue géographique que la camargue de toutes nos traditions taurines. Là aussi, pour les traditions taurines, il faut que les hommes aient une grande sagesse pour pouvoir les conserver. Mais je pense que nous survivrons à tout. — Mais qu'est-ce qui est en danger dans la tradition ? — Une tradition a besoin d'évoluer et a besoin de s'adapter, malgré tout, au goût du public. Nous sommes au troisième millénaire. Les gens qui viennent dans les arènes ont des goûts et des besoins que nos ancêtres n'avaient pas. On venait l'après-midi voir une course comme on allait en religion, à Vepre, parce qu'il n'y avait peut-être pas autre chose à côté qui tentait les jeunes. Maintenant, les jeunes sont appelés par autre chose, par du sport, par de la voiture, par des sorties. Donc il faut pouvoir les ramener dans les arènes s'ils désertent un peu. Et pour ce faire, il faut que le spectacle soit, que nous leur offrons entre les taureaux et les rasoteurs, soit le meilleur possible. Et c'est là aussi qu'il faut veiller au grain. — Et le fait qu'à la différence du football, par exemple, la course camargaise tient une toute petite place dans les médias, à la télévision, pour vous, c'est un handicap ou un avantage ? Ça a peut-être été un avantage jusqu'à maintenant. Mais comme la vie est médiatisée, nous avons besoin de la faire connaître, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre le taureau de Corrida, qui est mis à mort dans une arène, et le taureau de Camargue, qui est davantage un sportif. Il sort à l'âge de 3 ans dans un village et il a besoin de nombreuses courses pour s'affirmer. Donc il faut qu'il coure à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, un peu comme font les sportifs, qui sont des minimes, des cadets ou des juniors. Et puis c'est à l'âge de 6-7 ans qu'il s'extériorise complètement. Et c'est à ce moment-là qu'il peut aller dans des grandes arènes. Et c'est à ce moment-là qu'il peut devenir, comme Goyal a été, l'idole de toute une foule et de tout un peuple. Mais jusqu'à cet âge-là, il faut le protéger. Il faut qu'il soit protégé de ses gardiens, de ses maladiers, mais également des raseuteurs qui vont raseuter les taureaux jeunes dans les pistes. On sent percer une espèce de critique à l'égard des rasteurs. Est-ce qu'il ne serait plus aussi bon, aussi ouvert aux taureaux qu'il l'était il y a une génération ? Vous savez, il y a toujours eu de très bons taureaux, il y a toujours eu de très bons raseuteurs. Il y a encore de très bons raseuteurs. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, le monde évolue. Les taureaux n'ont toujours que 4 pattes et 2 cornes. Et ils sont en totale liberté toute l'année. Mais la totale liberté veut dire, dans les intempéries, la chaleur d'été, le manque d'herbe, l'herbe un peu plus sèche, les hivers rigoureux, lorsqu'il pleut, il peut neiger, etc. Il faut, alors que les raseuteurs, actuellement, c'est tout en leur honneur, ils s'entraînent, ils sont davantage sportifs, ils boivent beaucoup moins que ceux d'avant, peut-être. Enfin, mais il faut codifier un peu plus la course camargaise pour respecter, surtout respecter, les taureaux. Ces raseuteurs qui s'affrontent à vos taureaux et à ceux de vos confrères manadiers, les raseuteurs viennent parfois voir les taureaux ici ou pas ? Certains viennent vraiment par passion et ont plaisir à venir dans une manade, goûter un peu à cet environnement et voir un peu. Mais dès l'instant où ils sont raseuteurs, j'allais dire, semi-professionnels, où ils ont beaucoup de contrats, où ils ont beaucoup de... Le dimanche, le samedi, il faut qu'ils s'entraînent, il faut qu'ils se soignent quand ils ont un mauvais coup, etc., etc. Ils viennent un peu moins. Mais sinon, c'est par pure affection qu'ils viennent dans une manade et qu'ils sont amenés à affronter le taureau dans une arène. Après, bon, ben, la patte du gain prend le dessus quand même. Est-ce qu'on pourrait dire, d'ailleurs un peu comme aux États-Unis avec les cow-boys, où, vous le savez sans doute, il y a vraiment les cow-boys de rodéo qui sont des professionnels qui viennent de la ville, qui vont d'un rodéo à l'autre en voiture ou en avion, et puis les cow-boys et les autres, ceux qui vivent dans la montagne, qui poussent les troupeaux, qui apparemment sont les mêmes et qui sont en réalité très différents. Est-ce qu'en fait, cette espèce de difficulté de compréhension entre le rasteur et le manadier ne viendrait pas du fait qu'il y en a un qui est vraiment de la campagne et l'autre qui, de plus en plus, est vraiment de la ville ? Je crois que vous avez mis un peu le doigt dessus. Parce que celui qui est vraiment de la ville, comme vous dites, il a davantage, il est amené à suivre les lumières de la ville et tout ce qui gravite autour et l'appât du guéen fait le reste. Tandis que le manadier est tous les jours derrière ces taureaux, davantage dans la nature, et cette nature amène peut-être un peu plus de sagesse. Je ne sais pas, mais quelque chose comme ça. Tel père, tel fils, ça a été une obligation ou une évidence de succéder petit à petit à votre père ? Je vais dire que ça a été les deux. Une obligation parce que c'est vrai que ça aurait été dommage de laisser tomber un patrimoine et une histoire comme celle de ma famille. Et ça a quand même été aussi une passion. Et ça a toujours été. Pour moi, il n'y avait pas d'autres choses à faire. Je ne me suis jamais posé la question est-ce que je vais faire pompier ou docteur ou continuer l'élevage de taureaux et de chauveaux ? Donc, quelque part, ça a été les deux. Pas trop difficile de prendre la succession d'un père connu, reconnu dans ce métier ? C'est très compliqué. Il y a deux générations qui pèsent en plus. Mon père en avait une, moi j'en ai deux qui pèsent sur mes épaules. Maintenant, la vie est faite comme ça et elle est compliquée. Ça donne envie de réussir. En Camargue, la vie quotidienne est dure, certes, mais parfois, elle prend des allures de contes de fées. Voici le cheval d'Estelle Laurent. Estelle, c'est la femme de Patrick. Elle ne vient pas de Camargue. Et aujourd'hui, elle est totalement camargaise. Elle fait partie de la vie quotidienne, de la manade. Estelle, toute première question, mais question est évidente, je crois. Est-ce que ce sont les taureaux qui vous ont mené à l'amour ou l'amour qui vous a mené aux taureaux ? Alors, moi, c'est plutôt la seconde hypothèse, puisque j'étais étudiante à la faculté de droit d'Aix-en-Provence, lorsque j'ai, au détour des arènes de Nîmes, rencontré le prince charmant sur son cheval Camargue blanc et qui m'a emmenée sur ces terres de Camargue. Et maintenant, c'est plus pour plaider la cause des taureaux et l'avenir de la famille et des terres des marquises qui m'ont fait changer de vie. Et ce changement n'a pas été trop difficile, je dirais, matériellement, dans le mode de vie ? Non, pas du tout, parce que c'est une vie plus proche, en communion avec la nature, beaucoup plus, je ne dis pas saine, mais dans un monde plus naturel, qui me convient plus que le monde des procès, des jugements, des affaires difficiles. Les femmes sont, à mon avis, l'équivalent, je ne vais pas pousser à dire qu'elles sont plus que nous, mais elles sont l'équivalent, mais dans l'ombre. Elles montent à cheval comme nous, pour notre famille, ma femme monte à cheval, ma mère monte à cheval, ma grand-mère maternelle monte à cheval. Elles ne sont pas mises en avant, mais elles sont toujours là pour donner un bon conseil et pour nous aiguiller, quand on est un peu dans le doute ou qu'il faut être là. Mais je pense qu'elles sont l'équivalent, mais toujours dans l'ombre. Il y a tout de même eu au moins une femme célèbre, manadière célèbre, c'était Fonfone Guillerme. Vous avez l'impression que ça tenait à sa personnalité ou au fait qu'elle n'avait pas un mari pour passer devant elle ou plus en lumière et moins à l'ombre ? Sans l'avoir bien connu, mais mon grand-père, mon père m'ont beaucoup parlé, Fonfone Guillerme avait une certaine personnalité. Je pense que c'est ce qui a fait qu'elle était bien en avant et maintenant peut-être que le fait de ne pas être mariée aussi a fait qu'il fallait qu'elle se surpasse et qu'elle soit au devant de la scène pour mener tout ce troupeau, cette manade de taureau sauvage. Mais vous, Estelle par exemple, vous disiez apprécier cette vie sauvage, naturelle. Dans les parties plus publiques, vous avez l'impression qu'on vous guette pour voir si vous êtes à la hauteur ou bien vous êtes totalement acceptée par ce monde ? Dans un premier temps, il faut faire ses preuves. Ça, j'en suis certaine, parce que c'est quand même un milieu d'hommes. J'ai eu la chance d'avoir avant moi ma belle-mère et sa mère, sa propre mère, qui était éleveur de taureau et qui ont fait le chemin pour ce qui est les gardiens de la manade de l'Oran. Maintenant, au niveau de l'extérieur, je pense que je suis guettée parce que je suis de Provence, pas du milieu de taureau-mâchie et que donc on attend que je fasse mes preuves et quelque part, qu'il m'arrive que je fasse une bêtise pour pouvoir dire, parce que c'est un milieu où on ne récompense pas beaucoup, on ne félicite pas beaucoup plutôt, par contre, on dit les mauvaises choses. Donc je pense qu'on m'attend à ce niveau-là. La Provence que vous avez quittée, vos proches, qu'ont-ils dit quand vous avez pris votre cheval blanc que vous êtes partie pour la Camargue ? Ben, c'est vrai que j'ai fait 5 ans d'études, qu'au départ, peut-être, mes parents se sont posés des questions parce que c'était quand même 5 ans de travail acharné parce que le droit, ce n'est pas facile. Mais maintenant, ils voient que je suis complètement épanouie dans ce que je fais et que c'était le mieux pour moi parce que je pense que ce côté sauvage, libre, parce que la Camargue est une terre de liberté, c'est quand même aujourd'hui, en 2003, quelque chose de très important et une très grande richesse. De vivre avec les saisons, avec les naissances des poulains en ce moment, les naissances des petits veaux. Quelque part, on peut comparer le monde des taureaux avec le monde des êtres humains où c'est toujours, je ne dirais pas le plus fort qui gagne, mais enfin, il y a des clans et ces clans s'affrontent. Le travail qu'on fait à cheval, il y a une certaine philosophie à avoir quand on va trier les taureaux qui ressemble aussi à des rapports qu'on peut avoir entre êtres humains. Et c'est toute cette image-là qui me passionne. Vous avez décidé d'ouvrir assez largement la manade à des visiteurs extérieurs. C'était pour vous une obligation matérielle ou l'envie de partager avec des gens qui, sinon, ne connaîtraient pas ou en tout cas pas aussi bien. Oui, il y a 25 ans environ, j'ai décidé d'organiser des réceptions, des soirées pour des congrès ou des mariages. Ce sont très souvent des personnes qui n'habitent pas la région qui m'ont demandé de faire cela. Et j'ai accepté parce que, par amour du taureau et du cheval, je souhaitais montrer vraiment la vie d'une manade parce que la Camargue est très visitée mais elle est très peu connue. Et entrer dans une manade, ce n'est pas facile parce que nous sommes un peu sauvages comme les taureaux qui nous entourent. Et nous voulons protéger justement cette vie et l'environnement de notre territoire. Alors c'est ce qui m'a décidé, justement, pour montrer notre passion des taureaux et des chevaux. Vous n'avez pas été déçue ? Vous ne regrettez pas de vous être ouverte ainsi ? Non, je ne regrette pas. À l'époque, c'était pour montrer les taureaux et puis aussi c'est une aide pour les taureaux et pour eux-mêmes aussi parce qu'il faut vivre et les nourrir. Il faut... C'est tout un ensemble. Une manade de taureau coûte cher. Il faut pouvoir... Il faut pouvoir bien les soigner et pour ça, on a besoin de faire appel à certaines choses. Et comment vient-on chez vous ? En groupe ou on peut venir seul ? Alors on vient sur rendez-vous déjà, sinon le portail est fermé et on peut venir en groupe, oui. Il faut venir en groupe. Parmi les très beaux moments qu'on peut observer, en particulier au printemps, dans une manade, il y a la ferrade. Là aussi, c'est quelque chose qui peut, au premier abord, paraître un tout petit peu barbare, un tout petit peu cruel, puisqu'il va s'agir de marquer au fer rouge un des Anoubles, un des veaux d'un an. Mais évidemment, le but, c'est d'abord de faire qu'il ne se perde pas et qu'on puisse le différencier des autres dans ces territoires presque complètement ouverts et vierges. Je vous disais que c'est une manifestation, une activité qui est très prisée. Il y en a maintenant quelques-unes de touristiques. On prend un seul veau et qu'on montre à un quart de touristes japonais ou français d'ailleurs. Mais pour l'essentiel, c'est toujours une activité très intime qui appartient à la manade. Ici, nous sommes au mât de la marée et vous voyez qu'il y a plein de gamins. La cause, la raison est simple, c'est qu'il y a aussi cette dimension très populaire de la vie taurine. et une fois par an, au Sainte-Marie par exemple, c'est le cas ici, eh bien, on permet aux jeunes de participer à la ferrade. Et c'est vrai qu'ainsi, ils se familiarisent, même s'ils n'appartiennent pas au monde du taureau, ils se familiarisent avec les jeunes taureaux. Ils apprennent à le tourner, à le jeter à terre et bien sûr à participer ensuite. Mais ce n'est pas eux qui vont marquer au fer à participer à la ferrade. âme sensible s'abstenir. Rassurez-vous, ceux qui brûlent, ceux qui flambent, ce n'est pas la peau, ce ne sont que les poils. Et voilà un peu désinfectant pour faire face aux mouches et aux moustiques de Camargue. Et ensuite, toute la troupe va regagner la liberté des prés des prés de Camargue. Fin de la ferrade. Voilà, pour aujourd'hui, c'est quasiment terminé. Nous allons quitter la Camargue à l'issue de ce premier rendez-vous, des voyages en zigzag du vendredi. mais, exceptionnellement, nous allons y revenir puisque, au-delà du travail dans les manades, il y a ensuite les fêtes et la tradition. Les fêtes et la tradition en Camargue, à Arles en particulier, c'est splendide. Et c'est pourquoi nous nous y retrouverons la semaine prochaine. A bientôt. Merci. Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada